Bonjour Hugues Bécard, artisan charcutier à Arras. Aujourd'hui je vais vous proposer un tourne-dos d'andouillettes flambé au genièvre. Pour cette recette, il vous faut de l'andouillette faite maison s'il vous plaît. De la chapelure, de la moutarde et du genièvre. Pour l'accompagnement, prévoyez pommes de terre picardes, poireaux, beurre et betterave. Première étape, je vais préparer la garniture qui va accompagner le tourne-dos d'andouillettes. Alors, les poireaux finement taillés. Et là maintenant, je vais faire tomber mes poireaux au beurre. Cuisson sans coloration. Et maintenant, je vais préparer mes pommes de terre. A la plus peu de la pomme de terre, je rajoute la fondue de poireau, un petit peu de beurre, du sel, du poivre et une pointe de muscade. Reste plus qu'à mélanger grossièrement avec un fouet la pomme de terre. Après les chips de betterave, chauffés à l'huile, on passe à l'essentiel. Étape suivante, je vais préparer les tourne-dos d'andouillettes. Dans un premier temps, les faces ouvertes, moutardées et ensuite, passez dans la chapelure. Cuire les tourne-dos à la poêle avec une bonne noisette de beurre, 5 minutes sur chaque face pour garder un léger croustillant. La suite, c'est le flambage. Et maintenant, place au dressage. Quenelle à la pomme de terre Picard avec les chips de betterave autour des tourne-dos. Et voilà le travail. Voilà, notre tourne-dos d'andouillettes d'Arras flambées aux genières. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada